... Donc dans ce petit mot d'accueil, je voudrais vous rappeler que chaque chrétien est engagé dans le combat spirituel qui peut faire rencontrer des forces violentes parce que mener le combat spirituel, ce n'est pas une messe à faire et je dirais que la liste est longue en ce qui concerne les points de contact qui font que nous sommes dans les liens il y a les liens ancestraux, les liens familiaux, il y a nos pratiques qui concernent également la consultation des féticheurs, des voyants ou simplement la lignée du sang il y a tous ces esprits contre lesquels nous luttons et la libération des liens spirituels que nous poursuivons c'est le but essentiel de ces veillées mensuelles que nous organisons car en effet, s'approcher de Jésus c'est également faire fuir le diable puisque partout où nous allons, nous savons que le prince de la puissance de l'air nous accompagne donc l'adoration intense que nous allons avoir aujourd'hui et qu'on avait déjà eu les points suivants vont ouvrir en quelque sorte les portes de la prison dans laquelle nous sommes voyez, c'est parce que Paul et Silas adoraient Dieu que les portes de leur prison se sont ouvertes et ils sont partis voyez, et il faut donc être vigilant et il faut prier et si on organise ses veillées à minuit c'est parce que c'est un moment de la journée ou du jour qui est un moment important le Christ a prié à minuit quand vous lisez David, vous voyez que David se levait également à minuit pour prier il disait, je vais cueillir le jour, cueillir l'aurore parce qu'à minuit, quand le vent actionnait les portes de sa guitare David se levait et il chantait et il priait c'est à minuit également que Samson s'est levé il arrachait les portes de ses ennemis et les piliers de leur temple donc, minuit est un bon moment de combat quand on dit minuit, ça veut dire toute la nuit au moment où s'ouvrent les portes d'un jour nouveau puisqu'à minuit, c'est le nouveau jour qui arrive Amen donc ce soir, nous allons écouter notre berger nous parler de la parole de Dieu le terme de la veillée, il vous le rappellera je vous le donne brièvement il envoya sa parole et les guérit il envoya sa parole et les guérit et le thème global de cette période, de ce programme spécial qui se termine donc dimanche c'est au captif la délivrance et comment délivrer les captifs ? c'est le Seigneur nous discuter par sa parole et c'est cette parole qui va vous être donnée par notre berger l'apôtre Sanko Emmanuel avant Sanko Emmanuel vous allez voir que ce soir nous allons avoir deux dirigeants la première partie de la veillée sera donc conduite par notre frère le dit Jean-Claude à qui va succéder l'assistant Joël Lognon et puis nous aurons donc une première offrande qui est notre offrande ordinaire et la deuxième offrande sera l'occasion de faire notre action de grâce et de faire nos semences parce que cette veillée est une occasion de nouer un nouveau lien avec l'éternel à travers la semence que nous allons faire et puis nous allons écouter donc le message puissant qui sera donné et nous aurons deux heures de prière intense deux heures de prière intense prière de combat et de délivrance et ensuite on aura une petite demi-heure de témoignage et nous écouterons ensuite la bénédiction finale qui nous sera donnée par l'apôtre Sanko Emmanuel donc je vous souhaite une bonne veillée au nom du conseil de l'église locale de Paris et à l'adresse de nos invités qui sont là pour la première fois dont on fera la connaissance à travers la direction que va conduire notre frère Joël et notre frère Jean-Claude à leur intention je voudrais rappeler que nous sommes à l'église locale de Paris donc cette veillée est organisée par l'église baptiste l'oeuvre et mission internationale nous avons quatre églises en Ile-de-France il y a l'église locale de Villiers-le-Bel l'église locale de Paris l'église locale de Morsens-sur-Forge dans l'Essonne et puis l'église locale de Chanteloup-les-Lignes dans les Yvelines donc vous êtes les invités de l'église locale de Paris ce soir même si géographiquement nous nous situons à Aubigny provisoirement donc soyez les bienvenus sentez-vous libre et vous êtes donc invités à adorer l'éternel avec nous sur ce je voudrais demander aux chants d'introduire donc notre frère Jean-Claude Brégui qui va me succéder à ce début dans le monde entier tu es souverain sous chaque torrent et soleil couchant et mon seul désir c'est déjà mon seul choix dans ma vie sois toujours le roi dans le monde entier tu es souverain sous chaque torrent et soleil couchant et mon seul désir c'est déjà mon seul choix dans ma vie sois toujours le roi bruit réveillant moi par ton couloir mais tu m'aimais et quand tout est moi tu es Seigneur de tout en moi dans ma vie sois toujours le roi tu es Seigneur de tout en moi tu es Seigneur tu es Seigneur de tout en moi dans ma vie sois toujours le roi dans ma vie sois toujours le roi et quand tout est moi tu es Seigneur de tout en moi dans ma vie sois toujours le roi 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 Bonsoir, bonsoir, bonsoir peuple de Dieu On acclame très fort les gens de Jésus-Christ Oui, peuple de Dieu On acclame, on acclame Alléluia, peuple de Dieu, sois béni au nom de Jésus-Christ Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Alléluia, Alléluia Jésus dans sa parole l'a dit dans Jérémie 33 Moi, le vincé doit nous dire Invoque-moi et je t'y répondrai Je t'annoncerai des grandes choses Des choses cachées que tu ne connais pas Alléluia, c'est parler à Dieu, Amen Tu es là ce soir pour parler à ton victime sauveille, Amen La Lab пло time de Jésus-Christ Il est là ce soir pour parler à ton victime Et aujourd'hui j'entends pas C'est parti, c'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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